Ouais salut la mif, il y a un truc dont je voulais vous parler parce que la toile s'affole et je voulais vous donner mon avis, c'est Kim Glow et son bad buzz. Oh mais comment tu parles là ? T'es ta mère ou quoi ? Kim Glow de son vrai nom Sophie Lone est une candidate de télé-réalité qu'on a découvert dans les Marseillais et les Anges. Elle est aussi influenceuse et chanteuse. Alors si comme moi vous suivez pas trop les télé-réalités, il y a quand même 2-3 fois où vous auriez pu entendre parler d'elle. Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune parce que c'est statistiquement impossible. En 2017, elle a dit mes fesses sont tellement belles que mes fans complexés devraient faire comme moi et les faire refaire. Elle avait aussi réalisé une interview complètement nue pour sensibiliser à la cause animale. Elle aime bien montrer sa plastique avantageuse et elle adore crier. Pas dire du mal Laure, pas dire du mal, juste les faits on a dit. Bon qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec Kim Glow ? Topo. Kim Glow est allée faire une opération de chirurgie esthétique en Tunisie, ses lèvres si je ne me trompe pas. Mais à cause du coronavirus, les vols vers la France ont été suspendus et Kim et son amie se sont retrouvées bloquées en Tunisie. Au début, elle nargue les internautes dans une piscine en chantonnant. Bloquée en Tunisie, à la piscine. Mais après elle est baladée entre l'aéroport et l'ambassade et là c'est la panique. J'en ai bloqué la piscine, ne me plaît ou pas ? Elle demande de l'aide à Macron, elle demande à ce que des avions militaires la rapatrient en France et elle dit que la Tunisie est une dictature. Je rigole pas ici, c'est la dictature en fait. Sauf que la Tunisie n'est pas une dictature donc ça a fait réagir directement les internautes. Elle a reçu un nombre incalculable de messages d'insultes et de menaces de mort. C'est exactement là qu'elle a eu l'idée brillante de poster une vidéo où elle dit que tout ce qui compte pour elle, c'est des triches. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures ? Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Alors les critiques qui reviennent le plus souvent, c'est qu'elle crache sur les smicards alors qu'ils se tuent à la tâche toute l'année pour nourrir leur famille et qu'elle critique ceux-là même qui font qu'elle peut se la couler douce. Je pense qu'on devrait peut-être lui faire écouter sa chanson. Alors évidemment, elle a présenté ses excuses et ça donne ça. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. J'espère que dans votre cœur, vous trouverez la force de me pardonner. Donc là, tu vas me demander, quelles sont les retombées ? Alors pour l'instant, no stress, elle a juste perdu son partenariat avec Go, promo, voyage, mais elle a toujours son million de followers. Ça n'a pas bougé. Alors tout ça, moi, ça me pose quand même une question. C'est quoi notre rapport à la télé-réalité et aux célébrités qu'elle produit ? Entre nous, on sait que c'est du vent tout ça, mais pourquoi on est aussi accro à ces émissions et à ces gens ? Est-ce qu'on a une fascination pour eux ? Est-ce qu'on les suit pour se moquer ? Nabila et son ? Non mais allo quoi ? On a tous rigolé. Mais aujourd'hui, elle a construit son empire Nabila. Elle a sa marque de cosmétiques. Elle est suivie par 5 millions de personnes sur Instagram. Non mais allo quoi ? On est tous d'accord pour dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus bêtes que les jeunes d'hier. Mais on s'intéresse à une chose qui ne faisait pas partie de la réalité des jeunes d'hier. Et en plus, ces choses-là ont véritablement une influence sur nous. Même notre langage est façonné par ces émissions. Combien d'entre nous n'ont jamais utilisé l'expression « c'est déclassé » ou encore « je suis au bout de ma vie » ? Et ça influence aussi nos pensées. Un article de Slate explique que des chercheurs ont su démontrer que les émissions de télé-réalité changent notre perception de ce qui est normal. Et changent donc notre comportement. Même inconsciemment, en fait c'est plus seulement du divertissement. Quand t'analyses toutes ces émissions de télé-réalité, tu te rends compte que là-bas, tout le monde veut être célèbre. Les candidats sont tous en compétition les uns contre les autres. Ils sont tous centrés sur eux-mêmes et ils n'ont plus aucune intimité. Ils déballent leur vie devant des milliers de téléspectateurs. Puis on peut dire aussi qu'ils se ressemblent tous un peu et qu'ils ne cherchent pas vraiment à se cultiver. Toi aussi, t'as sûrement remarqué que de regarder ces émissions ou de suivre ces candidats, ça n'a eu aucun impact positif sur tes notes à l'école. Ça n'a aucun impact positif sur la réussite professionnelle, ni sur tes relations amoureuses. Alors pourquoi on continue à regarder ? Je te préviens, je n'ai pas la réponse à cette question, mais si toi tu l'as, tu me la mets en commentaire. Alors cette Kim, je sais qu'elle n'a pas trop la cote en ce moment, mais elle a quand même dit un truc qui m'a vachement interpellée. On ne me suit pas parce que j'ai un doctorat en médecine. Et ça c'est vrai. Les femmes ayant fait de longues études, les chercheuses, les cadres, celles qui bousculent les clichés, elles ne sont jamais représentées dans ces programmes. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tous les jeunes qui regardent la télé-réalité vont tous finir égocentriques, limités, misogynes, superficielles ou encore individualistes. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il faut prendre conscience de tout ça. Parce qu'en fait, tout ça ne peut avoir un impact que négatif que sur les jeunes qui ne cherchent pas à s'intéresser à la culture et à l'art par eux-mêmes. Si ton monde existe en dehors de ça, alors tu as tout gagné. Après voilà, ça c'était mon avis. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Si tu as un avis sur la question, tu me le mets en commentaire. Je te fais un gros bisou. Et à demain, ou pas ? Si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.